La province de Litori de la RDC et celle de l'état centre équatorial du Soudan du Sud s'engagent à améliorer la cohabitation tout au long des frontières. C'est ce qui a sanctionné une rencontre bilatérale entre les deux provinces voisines à Haru dans la province de Litori vers la partie congolaise. La sécurité tout au long de la frontière, les échanges commerciaux et le bien-être des populations ont fait l'objet d'échanges entre le gouverneur de Litori et son homologue de l'état central équatorial du Soudan du Sud. Un reportage de Marcus Jean-Loïka. C'est le début d'une nouvelle coopération entre la province de Litori en RDC et celle de l'état central équatorial d'ici le Soudan pour le bien-être de leurs populations respectives. Les gouverneurs de ces deux provinces réaffirment leur détermination à améliorer les relations des bons voisinages à signer ces dimages incommuniqués s'actionnant la raconte bilatérale tenue à Haru. Désormais, ces deux provinces conviennent de collaborer étroitement autour des questions d'intérêt commun, notamment la sécurité, le long des frontières entre la RDC et le SID Soudan, mais aussi les échanges commerciaux. Emmanuel Adilouani, gouverneur de l'état central équatorial, suggère un échange permanent d'informations à ces sujets. À l'issue de cette raconte, très crédible, il nous a voyé des discussions élargies par rapport à notre coopération. Je demande à ce que nous puissions continuer avec cet esprit, à ces échanges d'informations sur toutes les situations qui prévalent sur le long de la frontière commune pour que nous puissions ensemble trouver des solutions à ce problème et puis aller de l'avant. Les intérêts communs ont pris le décès, surtout ceux qui pouvaient diviser les deux provinces, s'est réjoui le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant-général Ouboyaka Chama Djoni. Je suis heureux que les problèmes spécifiques à chacune de nos provinces, mais aussi des problèmes conjoints, ont été examinés en toute impartialité, assortis de recommandations pertinentes pour améliorer les relations de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux provinces. Pendant trois jours, les experts de l'Itourie et de l'État central équatoria ont travaillé à rage-pied pour traiter les différents problèmes des natures à mettre à mal les relations entre les deux provinces, ceci sous la bénédiction des chefs d'État de ces deux pays voisins. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour des solutions idoines.